Allez tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis tellement contente aujourd'hui de pouvoir vous filmer une vidéo de cuisine. J'avais dû arrêter à cause de la quarantaine parce que chez nous tout le monde était rendu à la maison à temps plein donc c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir filmer une vidéo pour vous. Mais là, tranquillement, je recommence. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo une journée dans mon assiette. Alors je vais vous montrer ce que je mange au cours de la journée, mes trois repas, mes collations, tout tout tout. Et les trois receipts que je vous présente aujourd'hui, donc mon déjeuner et dîner souper, c'est trois nouvelles receipts que j'ai écrits pour le blog il y a quelques jours. Je ne les ai pas encore testées, donc je les teste pour la première fois avec vous aujourd'hui. Je vais me croiser les doigts pour que ça soit super bon. Si c'est le cas, je vais vous les partager les jours qui suivent la mise en ligne de cette vidéo. Sinon je vais les retravailler évidemment et vous les partager un petit peu après. Mais c'est ça. Et pour le déjeuner, en tout cas, je suis très confiante parce que c'est un grue au froid qui se prépare la veille. Donc je l'ai fait hier soir et j'ai goûté un petit peu. Déjà, et c'était vraiment bon, mais là, la mixture est censée plus gelatiniser à cause des graines de chia, donc j'allais voir ça. Donc là, mon estomac gargouille, je n'avais pas de l'entendre gargouiller, j'ai vraiment faim. Donc j'allais me chercher bon déjeuner. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Musique de fin Alors, verdict, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là, c'est sûr, je te fais de banane pour vraiment se tromper. C'est tellement bon, c'est deux aliments-là ensemble. Mais je suis super contente. Puis d'ailleurs, c'est ma première recette de gréau froid que je vais avoir sur le site. J'ai deux recettes de gréau chaud. Un aux bananes caramélisées, noix et cannelle. Et l'autre, chocolat, framboise et bain d'arachide. C'est deux très bonnes recettes. Mais j'avais envie d'avoir une recette de gréau froid qui se prépare la veille. C'est tellement pratique. Tu te lèves le matin pour le déjeuner déjà prêt. Tu peux même le prendre, partir, puis le manger sur la route pour aller au travail ou à l'école. Donc, c'est bien pratique. Et c'est super bon. Vraiment, vous allez vraiment aimer ça. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager cette recette-là. Et là, comme vous pouvez le voir, il me reste à peu près un quart de mon cruau. Il me reste un fond. Mais je ne vais pas me forcer pour le manger parce que j'ai juste plus faim. Dans ce temps-là, ça ne sert à rien de se forcer. C'est important de respecter nos signaux de faim et de sa siété. Quand on ressent la faim, c'est un signal que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il a besoin d'énergie. Donc, dans ce temps-là, il faut l'écouter pour lui donner de la nourriture. Mais quand on sent qu'on est plein, on a atteint notre niveau de rassasiement. Donc, c'est aussi important de l'écouter et de ne pas surcharger notre corps et de trop manger. Après, on va être inconfortable et tout. Donc, c'est vraiment mieux d'écouter ses signaux de faim et sa siété. C'est important. L'alimentation. Et donc, moi ici, il m'en reste un fond, mais je ne vais pas le gaspiller. Je vais le garder pour ma collation de ce matin. Donc, je vais le terminer tantôt. OK. Alors là, il est 1h30, 1h45 à peu près. Je n'ai pas tant faim. Un petit peu. Mais mon griot de ce matin m'a vraiment bien bourrée. Puis, je l'ai fini en collation tantôt. Donc, je suis vraiment... Ça m'a rassasie. C'était une recette bien soutenante. Mais j'ai un petit peu faim, donc j'ai commencé à faire à manger. Pour le dîner, j'aime faire des pâtes à la courge, ricottant et care. Quand j'ai cru cette recette-là il y a quelques jours, j'étais tellement excitée. J'avais tellement hâte de la tester. J'ai vraiment des hautes azontes par rapport à cette recette-là. Donc, on se croise les doigts, encore une fois, pour que ce soit un succès comme ce matin avec le griot. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire cette recette. C'est parti. 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 4! 5, 5, 6, 5, 7, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 17, 18, 18, 19. Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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